La polygamie Nous vous parlions dans la première partie de la polygamie qui avait alimenté énormément de débats ces derniers jours à Conakry, surtout sur les réseaux sociaux. Des hommes ont dit s'en foutre des rivets du système, prise de bec dans le foyer, plusieurs belles-mères, belles-sœurs, des beaux-frères, les prises en charge sans occulter d'ailleurs les enfants. Quelqu'un a dit que la polygamie n'est pas l'expression d'un amour extrême, mais d'un mépris excessif des femmes. Allez-y savoir. Après réaction des citoyens, nous sommes allés à la rencontre d'un officier de l'état civil de la commune de Matoto qui s'est aussi exprimé sur la question. Kemoko Djoubate est l'invité de l'interview de Calais. Nous avons envie de savoir, vous à l'état civil ici, le mariage c'est quoi selon vous ? Le mariage est un contrat social, c'est-à-dire que c'est un fait social. C'est comme le baptême et le décès. C'est un contrat social et juridique. Alors ce contrat social, ça se ficelle comment chez vous ici ? Il s'agit de venir avec des documents que vous recommandez aux mariés généralement, qui viennent pour célébrer leur mariage ici dans vos locaux ? Oui. Avant de contracter un mariage, c'est un dossier que vous devriez fournir. Deux photos chacun. Ça nous permettra de faire la publication du banc. La photo, quand nous devrons faire la publication du banc, c'est la photo que nous affichons sur le tableau. Ça nous permettra de connaître éventuellement s'il n'y a pas de problème autour du mariage. C'est quoi la publication du banc ? C'est ce que j'ai en train d'expliquer. La loi nous autorise à l'Officier de l'État civil, il ne doit pas célébrer un mariage sans faire la publication du banc. C'est-à-dire que ça crée sous forme de transparence de ce que tu es en train de faire. Parce que le couple peut déposer un dossier, au-delà de tout c'est qu'on se dit qu'il y a un problème autour du mariage. Vous prenez la photo de deux, c'est-à-dire le couple, vous affichez sur le tableau, éventuellement s'il n'y a pas de problème. Au cas s'il y a un problème aussi, une fois que le mariage est célébré, c'est une porte de sortie pour l'Officier. Pour dire que j'ai publié, j'ai fait la publication du banc. Publication du banc, c'est pour vérifier s'il n'y a pas de problème autour du couple. On peut t'identifier, la photo est là, parce que tu peux épouser une femme qui a déjà contrainté un autre mariage. L'Officier ne pourra pas savoir effectivement que la femme est contrainté un autre mariage. Non seulement, il y a un problème autour du mariage, c'est ce que j'ai déjà dit. Mais à travers la photo, ça te permettra de connaître s'il y a l'opposition. Quelqu'un peut venir voir l'état civil, la photo est là, il dit, ah mais tu es là, ton mari, ta femme se marie maintenant là. C'est le mari, c'est le mot. Ça arrive souvent ? Ça arrive souvent quand il y a l'opposition. Non mais au niveau de votre service, ça arrive souvent que des situations comme ça interviennent ? Oui, ça arrive. C'est la publication de Bâle à l'Occupé, de se trouver facilement. Quand il y a la photo sur le mot, la femme s'oppose, il y a l'opposition. Quand il y a l'opposition, automatiquement, on arrête le mariage. Mais dans ces genres de circonstances, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui est venu une fois ici, trouver sa femme en train de se marier avec quelqu'un d'autre ? Non, on arrête automatiquement. Et ça se fait comment ? Oui, quand vous venez voir, quand il y a un problème, vous dites sur le mot, il y a l'opposition, vous dressez un courrier, le secrétaire général nous envoie, pour dire que le mariage que vous devrez célébrer, il y a l'opposition. Automatiquement, on arrête le mariage. Plaisanterie, les cousins, les cousines, ça c'est pour animer le mariage. Parce que c'est la jugement sûrement quand on lui donne des miettes. La loi, on n'a pas besoin de donner des miettes. Quand on donne des miettes, c'est-à-dire que c'est des gens à la maison, il y a toujours des décisions pour dire que le juge de ton mariage va te créer des problèmes. Tu verras que le monsieur qu'on a créé des problèmes, lui aussi, il avait créé des problèmes à sa cousine. Vite Versace, l'officier gère, c'est pour donner l'ambiance à la chose. Sinon, ce n'est pas la loi, mais aussi, on le fait pour animer le mariage. Parce que le mariage, c'est un juge solennel, c'est la joie. Il n'y a qu'une joie. Donc, c'est la joie qui va dominer le débat. Alors, du coup, ici, au niveau du service de l'État civil, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés souvent en termes de regroupement ou en termes de rendez-vous, le respect des rendez-vous, surtout, est-ce qu'il y a des difficultés qui sont liées à ces genres de pratiques, par exemple ? Oui, nous avons des problèmes, c'est vrai. Vous savez, la loi dit, M. Chou, le couple choisisse le jour, la date. Le fixé fixe l'heure. C'est ça que la loi dit. C'est le sujet qui doit fixer l'heure. Notre problème, c'est le salon. Bon, évidemment... Vous avez un problème avec le salon ? Oui, le salon, c'est-à-dire que le problème du couple, c'est le salon. Quand vous dites au couple, de venir à 14h, la femme retarde jusqu'à 16h. Mais nous avons vu au-delà de toutes ces considérations, c'est un jour sur l'air pour la femme. Ce jour, elle va apparaître bien, très belle, devant son mari. Même si la beauté n'est pas là ? Oui, mais le jour du mari, c'est la femme qui est la plus belle. Parce qu'il y a maquillage, elle est bien, elle est là. C'est un jour sur l'air, elle va reprendre sa beauté. Elle ne va jamais avoir cette beauté. Elle va s'entretenir, mais nous allons avoir cette beauté. Parce que nous prions, après le mari, c'est pour faire des enfants. Au fur et à mesure que la femme fait des enfants, elle perd sa beauté, mais elle peut s'entretenir. Nous allons en revenir sur ce sujet, bien entendu. Mais avant, ceux qui viennent souvent pour se marier ici, est-ce que vous les conseillez souvent en ce qui concerne la préservation du foyer ? Parce qu'on constate souvent qu'il y a des divorces qui interviennent à tout moment au niveau des couples qui se marient quelques deux ans, trois ans. Et voilà, on se retrouve encore en séparation de corps ou bien un divorce. Est-ce que vous les conseillez souvent pour éviter ces genres de gaps ? Oui. Vous savez, souvent, on veut voir des couples sans que le couple ne soit pas trop accompagné. Sacré trop de bruit. Ça nous permettra de bien conseiller le couple. Même si nous avons des problèmes face à l'officier, quand le couple est installé, la dame ne fait que regarder les photographes pour les photos. l'image, le monsieur n'est pas souvent concentré. C'est l'officier qui doit faire concentrer le couple. Il doit dicter sa loi. Le couple doit le suivre. Parce que c'est le conseil, c'est le départ. Si vous loupez et vous échappez ce conseil, ce n'est pas bon pour le foyer déjà. C'est un faux départ pour le foyer. Pourquoi ? Le divorce, comme on l'a dit, le divorce n'est pas du tout bon. Mais ça dépend du conseil de l'officier. L'officier était dit là de faire du tout pour ne pas divorcer. Le volet, le volet, c'est 100 ans. C'est-à-dire que l'épouse signe, l'épouse signe, le premier témoin est l'épouse signe, le deuxième témoin, la cinquième signature, c'est la signature de l'officier. Quand c'est mon tour, c'est moi qui signe. C'est-à-dire que ma signature, c'est la cinquième signature. Donc, quand les cinq signatures sont opposées sur le volet, c'est 100 ans. L'officier prit le couple pour que le social demeure. C'est un contrat social et juridique. C'est le record du plus bref coup d'État et la panne d'or du putsch le plus nul de l'histoire de l'humanité. Nous sommes lundi 7 janvier au Gabon. Des apprentis putschistes à la tête d'un lieutenant de la garde républicaine investissent le studio de la maison Georges Raviri, siège de la radio-télévision nationale, pour lancer l'opération Dignité censée mettre fin au régime alité d'Ali Bongo. Chers jeunes, il est temps de prendre notre destin en main. L'heure a sonné. Le jour tant attendu est arrivé. Ce jour où l'armée a décidé de se mettre aux côtés de son peuple afin de sauver le Gabon du chaos. Alors, si vous êtes en train de manger, arrêtez. Si vous êtes en train de prendre un verre, arrêtez. Si vous dormez, réveillez-vous. Réveillez vos voisins dans toutes les provinces, toutes les villes, tous les villages, levez-vous comme un seul homme et prenez le contrôle de la rue en occupant les aéroports, les radios et télévisions, les bâtiments publics, jusqu'à ce que nous mettrons hors d'état de nuire tous les ennemis de la patrie. Peuple Gabonais, nous allons faire ce que nous n'avons jamais fait. nous implorons les ténères des armées afin qu'ils libèrent le peuple gabonais de tout esprit de peur et de division. Je vous remercie. Fait à Libreville le 7 janvier 2019. Le lieutenant Kelly Odon Obian, président du mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon, le MPJFDS. Un sigle alambiqué du passage. Le scénario CNDD très, 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 très mal interprété. Mais il est entré quand même dans l'histoire. Il faut saluer son courage. Il a tenté ce que 2 millions de Gabonais n'auraient pas osé. Lui et sa clique ont été juste victimes de maladresse, d'ingénité. Le jour où l'instructeur à l'école disait qui veut aller loin, ménage sa monture. Ils étaient allés ingurgiter du mal en bas. Plus de 5 ans en Guinée, comme ambassadeur, on finit par se griotiser. Ne les cherchez pas dans vos dictionnaires. Merci de me permettre cette création originale. La preuve vivante de cette conversion est Alexandre Brigade, pardon, Alexandre Brigade, l'ambassadeur de la Russie en Guinée. Vous connaissez beaucoup de présidents en Afrique qui font mieux ? Soyons objectifs, soyons réalistes. On est témoins d'une grande réussite de la Guinée et de son président, de son gouvernement, dont les jeunes ministres entreront dans l'histoire de la Guinée comme génération alpha-condée. Sous nos yeux, la Guinée devient premier exportateur de bauxite dans le monde. Sous nos yeux, la Guinée devient le pays le plus électrifié de l'Afrique. D'une année à l'autre, on circule mieux sur les routes entre Conakry et les régions guinéennes. c'est le moment pour la Guinée. Il faut le saisir. Il faut que toute la population guinéenne comprenne. C'est le moment pour manifester l'unité nationale, pour manifester le petit autisme, pour dire nous aussi, nous pouvons. Et vous pouvez, chers guinéennes et guinéens, vous pouvez et vous devez relancer ensemble votre beau pays sous l'égide de votre président légendaire qui, en se battant toute sa vie pour la Guinée démocratique, a été emprisonnée, qui a été même condamnée à mort. Mais son destin et le destin de la Guinée l'ont conduit cet ancien président des étudiants africains au pouvoir suprême de la Guinée. Depuis, la Guinée est devenue Guinée d'Alpha Condé. La Guinée qui est vraiment en marche aujourd'hui. Et vous, monsieur le président, vous êtes un exemple phare pour la jeunesse guinéenne. Il est passé de nous voir dans le cadre de son concert qui a eu lieu cet après-midi au Palais du Peuble. Caris, son véritable nom selon Wikipédia est Oku Arma Nyakuri. Oui, mais Wikipédia existe des bêtises. Caris s'est prêté à nos questions entretiens réalisés par Makiso. Caris, c'est la première fois que vous venez en Guinée. Qu'est-ce qui vous a frappé dès votre arrivée à l'aéroport ? La ressemblance avec la Côte d'Ivoire. Ah d'accord. Comment vous avez trouvé alors la Guinée ? Je viens juste d'arriver mais je trouve ça super. D'accord. Je suis pressé de manger un bon plat local. C'est quoi les plats ici ? Alors, les plats ici, il y a... Par exemple, quand je suis en Côte d'Ivoire, je mangeais un foutu... Je mangeais un sauce graine, par exemple. Je mangeais un sauce graine avec plat cali. Ici, c'est quoi ? D'accord. Ici, il y a le bonté. J'ai envie de vous dire ça. Il y a le tombeau. Il y a aussi ce qu'on appelle le concoué. Il y a aussi le concoué. Conoué. Ouais. Il y a le bourré. 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 Justement. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle tout simplement feuille de patate. Feuille de patate. Voilà. Donc, l'autre question, c'est de savoir, vous avez mentionné dans un des titres que vous avez chanté, Dozo, descendant de Sécoutouré. Vous parlez de Sécoutouré. Vous parlez de qui ? Exactement. Sécoutouré ? Oui. Qui est Sécoutouré ? Il vient de me... J'ai pas dit Sécoutouré, j'ai dit descendant d'eux. C'est à moi. Ouais, Abdullahioué. Non, pas Abdullahioué non plus. J'ai dit quoi ? C'est une punchline. C'est une punchline, c'est bien ce que je viens de lui dire. C'est une punchline en fait. Ah d'accord. Ok. Alors, dites-nous, Bouba et vous, qui est le plus fort ? À quel niveau ? À tous les niveaux. C'est une question pour les enfants ça. Non, la question, la question, elle est très précise. Vous avez un gabarit là, hein, et puis voilà. est-ce que vous avez une fois tenté d'entrer dans l'armée ? En fait, en fait, c'est un comique lui. Il y a trop de questions en fait, je comprends rien. Allez-y. Répondez à la question. Dites-nous, vous avez essayé de tenter à l'armée ? Oui. De quoi ? L'armée. L'armée ou Bouba ? L'armée d'abord. Ou Bouba ? Non, Bouba d'abord. Ok, Bouba d'abord. Non, l'armée après. L'armée ? Bouba. L'armée ? Bouba. Bouba. L'armée. D'accord. Vous avez tenté quoi ? L'armée Bouba. Revenons sur la première question. Nous allons essayer d'éclairer un peu l'horizon. C'est la première fois que vous venez en guillet. Qu'est-ce qui vous a frappé dès votre arrivée à l'aéroport ? La ressemblance avec la Côte d'Ivoire. La même question lui a été posée dans les GG et il a répondu ceci. Déjà, la première chose c'est quand j'atterris et je sens l'odeur de l'Afrique. Bien. J'adore. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres infos. Au revoir.